Gobolino, chat de sorcière Par une nuit profonde et pour la première fois de leur vie, deux tout petits châteaux pointèrent le nez hors de la grotte où ils étaient venus au monde. Il faisait si sombre que Gobolino avait de la peine à voir sa soeur jumelle, Sorsika. Elle était aussi noire dès la nuit. « Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande ? » lui demanda-t-il. « Je serai chat des sorcières, comme maman et comme tous les chats de la famille, » dit Sorsika. « Je volerai sur un balai, je changerai les souris en grenouilles et les grenouilles en cochons d'Inde. La nuit, je parlerai avec les chauves-souris et les hiboux. Je dirai « Miaou ! » et les gens penseront « Oh, voilà Sorsika, elle achète de la sorcière ! » Gobolino se tue un bon moment. Puis il déclara « Moi, je serai chat domestique. Dans ma maison, je ronronnerai au coin du feu. Les enfants me tireront les oreilles et m'embêteront un peu. Je garderai la maison, je tirerai les souris et je surveillerai le bébé. Quand tous les enfants seront couchés, je me mettrai sur les genoux de ma maîtresse. On m'appellera Gobolino, le chat domestique. « Alors, tu ne veux pas être méchant ? » « Non, je veux être un gentil chat et que tout le monde m'aime. Personne n'aime les chats de sorcière. » Juste à ce moment, un rayon de lune se posa sur les deux chatons. Aussitôt, Sorsika hérissa les poils de son dos et cracha « Mais, tu as une patte blanche ! » Les chats de sorcière sont tout noirs, de la tête au bout des pattes, c'est bien connu. Et ils ont les yeux vert émeraude. Comme il faisait nuit dans la grotte, personne ne l'avait encore remarqué. Mais au rayon de lune, il venait d'apparaître que Gobolino avait une patte blanche et les yeux bleus. Sorsika se rua dans la grotte. « Maman, maman ! Gobolino a une patte blanche et les yeux bleus ! En plus, il veut être chat domestique ! » La mer bondit hors de la grotte, la sorcière sur ses talons. Elles jetèrent Gobolino par terre et se mirent à lui donner des coups sur la tête, à lui tirer la queue. Et finalement, elles le précipitèrent au fond de la grotte avec les crapauds de la sorcière. Quand la lune fut levée, la sorcière et sa chatte enfourchèrent leur balai et emportèrent les deux chatons enfermés dans un sac. Le balai, fin de l'air, à une vitesse telle que Gobolino, en regardant par un petit trou, voyait les étoiles voltiger comme une pluie de diamants. Sorsika miaulait de joie, mais lui, quand il baissait les yeux, il avait vertige, il tremblait et des larmes de frayeur coulaient sur son musou. « Arrêtez ! Arrêtez ! Je vous en prie ! » criait-il, mais personne ne l'écoutait. Sur la montagne des tempêtes, vivait une horrible vieille sorcière. Elle accepta de prendre Sorsika avec elle et de lui enseigner tous ses secrets. Mais elle refusa de s'occuper de Gobolino. « Un chat qui a une patte blanche, vous pensez ? Aucune sorcière n'en voudra ! » Sorsika était si heureuse et il lui tardait tant d'apprendre à changer les gens en grenouilles et en crapauds qu'elle ne prit même pas le temps de dire au revoir à son petit frère. L'une après l'autre, toutes les sorcières consultées par sa mère refusèrent d'accueillir Gobolino. Alors, il fut pour la seconde fois jeté au milieu des crapauds. Tout triste, il pleurait à chaudes larmes quand soudain il s'aperçut qu'on l'avait laissé tout seul. Alors, une idée lui vint à l'esprit. « Pourquoi m'obligerait-on à être chat de sorcière ? Après tout, puisqu'on m'a abandonnée, je suis libre d'aller où je veux et d'être heureux si ça me plaît ! » Il s'échaça ses larmes, se lava soigneusement le bout du nez et tous les poils, puis se sauva en courant. Il rencontra bientôt une rivière toute transparente, grouillant de poissons qui lui mirent l'eau à la bouche. Justement, une superbe truite mouchetée d'or, de rose et de bleu venait vers lui. Gobolino leva une patte, trop tard, la truite l'avait vue et elle avait disparu. Gobolino, la patte en l'air, perdit l'équilibre et plouf, tomba dans la rivière. Logique là, mais le chaton remonta bien vite à la surface et se mit à nager comme seuls les chats de sorcière savent le faire. Il nagea, nagea si loin qu'il arriva bientôt, tout près d'une ferme où des enfants jouaient. « Regardez, il y a un chaton dans l'eau ! » cria un petit garçon. « Vite, vite, il va se noyer ! » hurla une petite fille. Le garçon prit un bâton, courut vers la rivière et repêcha notre Gobolino tout ruissellant d'eau. « Quel beau vieux bleu il a ! Et ses pattes, il en a trois noires et une blanche ! » Les enfants apportèrent Gobolino à leur mère. C'était dans une maison comme le chaton en avait toujours rêvé, avec un grand feu dans la cheminée et un bébé dans un berceau. « On peut dire que j'ai de la chance, songea-t-il. Oh, comme je vais être heureux ici ! » La fermière prit Gobolino sur ses genoux et l'essuya avec une serviette. « D'où y as-tu, petit chat ? Que faisais-tu dans la rivière ? Tu aurais pu noyer ! » « Miaou ! » On lui donna du lait tiède et les enfants se mirent à jouer avec lui. Les chats de sorcières connaissent toutes sortes de ruses et de tours. Gobolino fit jaillir des étincelles bleues de sa moustache et des étincelles rouges de ses narines. Il se rendit invisible, réapparu et fit encore plein de choses de ce genre pour la plus grande joie des enfants. Quand le fermier rentra, il vit tout mais ne dit rien. Après le dîner, les enfants allèrent se coucher et le petit chat se pelotonna dans une caisse sous la table de la cuisine où il s'endormit. Le feu s'éteignit lentement. Soudain, « Toc, toc, toc ! » Un lutin regardait par la fenêtre. Gobolino demanda à voix basse, « Qui est là ? Ouvre-moi la fenêtre, petit chat ! » dit le lutin. Gobolino se leva et regarda le lutin. « Laisse-moi entrer ! » Comme le chaton restait immobile, le lutin commença à tambouriner contre la vitre. « Ah, ces chats ! Tous les mêmes ! Tu es bien au chaud et tu me laisses tout seul dehors, seul dans la nuit froide ! » Alors, Gobolino se rappela combien il avait lui-même été malheureux et il courut ouvrir la fenêtre. Le lutin sauta aussitôt dans la cuisine et se mit à courir dans tous les sens, recouvrant le sol de boue et de traces de bas. « Comment va-t-à-ça-nuit ? » demanda-t-il à Gobolino en lui tirant la queue. « Ma mère et la sorcière m'ont abandonnée, » répondit le chaton. « Ma soeur est sur la montagne des tempêtes. Je ne sais pas comment elles vont. » « Oh ! » ricana le lutin. « Alors, tu es chat de sorcière ? » « Non, plus maintenant. Depuis cet après-midi, je suis chat domestique. » Le lutin éclata de rire et fit une cabriole. Il bouscula le fauteuil et fit tomber le tricot de la fermière. La laine s'entortilla autour des pieds de la table. « Fais attention ! » s'écria Gobolino en essayant de rattraper les mailles du tricot. Le lutin s'engouffre ensuite dans le garde-manger et n'ont ressorti qu'après avoir avalé toute la crème. « Hum ! » « Eh bien, bonne nuit, petit chat de sorcière ! » ricana-t-il enfin en sautant par la fenêtre. Gobolino rentra dans sa caisse et se rendormit. Le lendemain matin, la fermière descendit de bonheur dans la cuisine. Elle y trouve à son tricot tout emmêlé, le garde-manger à moitié vide, et sur le sol, écrit en lettres blanches, « Gobolino est un chat de sorcière ! » « Regarde-moi ça ! » cria-t-elle furieuse à son mari. « Quel spectacle ! » « Je te l'avais bien dit ! » répliqua le fermier. « C'est un chat de sorcière et il ne peut nous attirer que des ennuis. Je vais le noyer ! » Quand il entendit ça, Gobolino bondit comme une flèche hors de sa caisse et s'enfuit sur la colline. « Hier matin, j'étais chat de sorcière ! » songeait-il. « Hier soir, j'étais chat domestique ! » « Quelle sorte de chat ai-je donc de venir maintenant ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada »